Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de l'Institut nordique du Québec. On vous propose ce matin un webinaire intitulé « Comprendre de l'évolution de la nordicité, actualisation des indices » de Louis-Edmond Hamelin. Le webinaire nous sera présenté cette semaine par trois conférenciers. On a d'abord Thierry Rodon, titulaire de la chaire de recherche INQ sur le développement durable du Nord, Aude Thérien, coordonnatrice de la même chaire, et Béatrice Toutan, étudiante à la maîtrise en sciences politiques et membre étudiante de la chaire. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous invite à demeurer en ligne jusqu'à la fin pour la période de questions avec nos trois invités. Merci. Merci André-Anne. Bonjour tout le monde. Donc, dans ce webinaire, on va vous parler de, comme le titre le dit, de l'évolution de l'indice de nordicité de Louis-Edmond Hamelin. Comme vous le savez, tous et toutes, Louis-Edmond Hamelin nous a quittés cette année et on a une immense dette comme chercheur du Nordic envers lui. Pour ceux qui ne connaissent pas son œuvre, je vous recommande d'aller la revisiter parce que d'une part, c'est une œuvre qui est très, très large, qui a des composantes multiples, géographique au départ, c'est un géographe, qui était plus intéressé par l'économie et le développement des ressources. D'ailleurs, il a travaillé beaucoup sur ce cheveur-ville, mais aussi poétique avec l'invention de toute une série de vocabulaire lié au Nord et aussi qui a mis en lumière l'importance de l'autochtonie dans le Nord. C'est le premier chercheur au Québec qui a véritablement mis ça en avant et je pense que c'est une contribution très importante pour nous. Donc, le plan de l'avion qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord, on va se pencher sur la question. C'est la question qui s'est posée dans les années 60 quand il a essayé de penser son indice de nordicité, c'est comment définir la nordicité, parce que ce n'est pas si simple que ça. Ensuite, Béatrice prendra la parole, elle parlera de la mise à jour de l'indice de nordicité parce que l'indice de Louis-Elmont Hamelin est sur la base des années 60, à l'époque où lui, il a pu colliger les données, mais la mise à jour n'a jamais été faite et donc c'est ce qu'on vous propose. Nous, on a commencé à travailler sur la mise à jour en prenant la base 2010 et de voir l'évolution de la nordicité, d'où le titre. Et enfin, en troisième partie, Aude Thérien nous présentera l'outil de cartographie et de comparaison qui est développé avec Géostat à l'université Laval, où on essaye justement d'illustrer un peu ces changements et de pouvoir les consulter. C'est ça. On va passer à la prochaine diapo. Alors là, vous avez à votre gauche une carte des multiples limites d'Arctique, nordicité. Là, on les a toutes mises ensemble. Donc, vous avez la classique qui est celle du cercle polaire au milieu, le 60e, 66e parallèle, il me semble, de latitude. Vous avez aussi ensuite toutes les limites qui ont été mises en place, l'isotherme 10 en juillet qui est en jaune. Vous aviez la limite des arbres qui est aussi très utilisée. Et vous avez toutes celles des groupes de travail du Conseil de l'Arctique. Alors, la limite du CAF, qui est le groupe sur la faune, la conservation de la florée de la faune, etc. En tout cas, toutes ces limites qui sont… Il n'y en a pas une d'ailleurs qui est la même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes différentes. Et on peut voir, si vous regardez du côté du Québec, que le Québec est quelquefois juste sa partie extrême nord de la péninsule d'Ungava qui est prise en compte. Quelquefois, ça descend pour l'ensemble de l'Ungava. Et dans certaines limites, comme celle de l'article Development Human Report, le rapport sur le développement humain, évidemment, on descend plus bas parce qu'il y a plus d'humains, plus on descend bas, certainement. Mais comme vous voyez, la dernière, qui est celle en rouge, c'est celle de Louis-Edmond Hamelin. Ce sont calculés sur son indice nord de cité, qui descend le plus bas, qui n'est pas un indice arctique, mais pour une raison bien particulière, c'est que ça prend l'aspect en… Et c'est la seule. En fait, c'est le seul indice qui considère en fait les aspects humains du nord et non pas justement les aspects physiques ou naturels. Parce que toutes les autres limites sont basées sur des indices naturels. Je vous ai mis une carte à côté, qui est la carte de la population dans le nord. Et vous voyez bien que maintenant, si on compare la première carte où il y a vraiment uniquement du pergélisol et des aspects physiques, elle est très différente et elle montre une grande variation dans les différents ors en termes de population. On va passer à la prochaine. Oui, c'est ça, j'avais mis sur la limite LEH, parce que c'est vrai que sur la carte, c'est pas toujours évident à avoir. Mais ça, on partagera la présentation si vous voulez regarder ça plus en détail. Vous pourrez voir ça. On va passer à la prochaine. Donc, la solution de Louis-Albon Hamelin par rapport à cette question comment définir le nord, parce que c'est ça en fait la question. Le nord, c'est toujours quelque chose qui est en relatif à quelque part. Si vous parlez à quelqu'un de Toronto, le nord, c'est les Muscoca. Si vous parlez à quelqu'un de Montréal, ça sera peut-être le Mont-Tremblant et les Laurentides. Donc, véritablement, c'est toujours une question de position. Et en général, les nord qui sont considérés, ce sont les nord qui nous sont proches et non pas les nord qui sont éloignés. Mais justement, c'est à cela que vous lissez attaquer Louis-Albon Hamelin en disant comment est-ce qu'on peut comprendre le nord et le définir à partir de critères un peu plus objectifs, mais qui permettent justement d'inclure à la fois des aspects naturels mais des aspects humains. Et à ce jour, c'est un indice qui existe pour ce qui est de définir le nord ou l'Arctique qui considère les aspects humains. Donc, c'est un indice composite qui comprend dix critères ou dix variables. Premièrement, il y a une variable exclusive, c'est-à-dire qu'on ne considère que les lieux au-delà du 45e nord. On a cinq variables environnementales, le froid annuel, la chaleur estivale, les pacifications, le type de glace sur le perjolisol et la couverture végétale. Et on a quatre variables pour l'environnement humain, l'accessibilité par voie terrestre, par voie aérienne, la densité de peuplement et le type d'activité économique. Et la façon dont ça fonctionne, en fait, l'indice de nordicité, c'est que pour chacune des variables, il y a une valeur maximum de 100 et plus on est élevé dans la valeur, plus on est nordique. Et donc, si vous avez une population plus grande, vous vous perdez, par exemple, si on prend l'indicateur de peuplement. Si vous avez une population plus grande, votre nordicité baisse. Pareil pour le développement économique, mais pareil aussi pour, évidemment, la chaleur estivale. Plus la chaleur estivale est faible, plus votre indice de nordicité monte. Et donc, on agresse simplement ces dix indicateurs sur la base 100 et on obtient un vapeau de 1000 maximum, qui, en fait, selon Louis-Edmond Hamelin, était le pôle nord. Le pôle nord, c'est la base. Dans ce cas-là, toutes les valeurs sont habiles. Évidemment, il n'y a pas d'environnement humain. Donc, il y a un maximum sur toutes les variables humaines. Et même chose pour, en fait, toutes les autres variables. Voilà. Donc, ça, c'est cet émane-là. Évidemment, oui, c'est ça. Donc, c'est une pondération qui est, en fait, égale pour toutes les indices. Et ça, c'est peut-être un peu une des limites de cet indicateur. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, là, on est à la fin des années 60, quand Louis-Edmond Hamelin va colliger toutes ces informations pour ces localités. Et il ne va pas le faire que pour le Québec. Vous allez voir la carte tout à l'heure. Il l'a fait pour l'ensemble du nord, donc y compris Scandinavie, Russie, avec la Sibérie et Alaska et l'ensemble du Canada. Donc, c'est quand même un effort immense. Et évidemment, il faut comprendre qu'à l'époque de Louis-Edmond Hamelin, il n'y avait pas les mêmes accès aux données, comme on peut l'avoir, là, pour l'instant, avec des bonnes données qui existent un peu partout. Béatrice vous expliquera un peu comment on l'a fait pour trouver des données en Scandinavie, là, par exemple. C'est ça. Donc, c'est quand même un effort extrêmement important, mais avec des limites. On va passer à la prochaine diapo. Et ça, c'est la diapo du plan nord qui est, en fait, là, c'est une autre façon de délimiter le nord. Et vous savez que le plan nord, c'est le 49e parallèle nord qui a été utilisé comme étant la limite du plan nord. Et on va, ou autre, si tu peux cliquer sur la prochaine. Et ça, c'est, en fait, là, j'ai pris un petit bout de la carte du Canada qui avait fait Louis-Edmond Hamelin, selon son indice. Lui, il distinguait, en fait, entre le moyen nord et le nord et le grand nord. Mais donc, on voit que les deux limites des cartes sont relativement semblables, en fait. Évidemment, ce n'est pas une limite droite sur la carte de Louis-Edmond Hamelin, parce que lui, il est sur une base de localité. Alors, bon, évidemment, il y a des limites à cette illustration. La première limite, en fait, c'est qu'en fait, en plus de la pondération de l'indice qui est égale pour toutes les valeurs, c'est qu'on peut remarquer que certaines valeurs sont co-corrélées. C'est-à-dire notamment celles entre végétation et température, même dans certains cas entre végétation et vergelie-sol. Alors, donc, et en fait, en mettant une base égale pour toutes les données, ça peut créer une impression que, c'est ça, ça peut donner plus de valeurs à certaines variables. On pourrait dire que la température est magnifiée parce qu'en fait, la végétation refait aussi la température, etc. Donc, il y a cette question-là qu'on se posait. D'autre part, il y a aussi autre chose qui était une limite à l'époque, c'est qu'il n'avait pas accès à énormément de données, mais maintenant, on a beaucoup plus de données qui sont disponibles. Donc, on pourrait beaucoup améliorer l'indice en considérant d'autres choses, mais évidemment, comme on veut comparer, au départ, on a considéré exactement les mêmes données, mais dans l'idée du développement, on voudrait aller plus loin. Par contre, l'avantage que ça présente, par exemple, par rapport à une ligne comme celle du plan Nord, et là, on le voit, c'est pas trop bien sur la carte de Lou & Moablin, mais c'est qu'en fait, on a la possibilité aussi de donner une valeur pour chacune des localités. Et c'est pas parce qu'une ville est plus au nord qu'une autre qu'elle est plus nordique, c'est-à-dire que, prenons un exemple, une ville qui est mieux connectée au sud, qui a une plus grande population et plus d'activité économique, mais qui est plus au nord, pourrait se retrouver, en fait, dans une liste de nordicité plus bas qu'une ville qui est plus au sud, par exemple, mais qui est plus isolée et qui a peu, par exemple, de moyens de transport ou très peu de développement économique dans la région. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet justement de ne pas mettre tout ce qui est tournu du 49e, mais pareil, il y a d'énormes différences, et ce n'est pas que la latitude qui crée des différences. Et ça, c'est un peu l'avantage de cette représentation qu'avait fait Louis de Mont-Amla, c'est beaucoup plus fin que de prendre tout un territoire et de dire que c'est la même chose. C'est qu'en fait, dans ce territoire, il y a des variations importantes et ces variations ne dépendent pas uniquement de l'attitude. Voilà. Et donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir cette présentation. Là, je vais passer la parole à Béatrice, qui va vous parler un peu de la mise à jour maintenant de l'indice qu'on a fait. Oui, donc, de mon côté, la mise à jour des indices de nordicité, c'est sûr qu'on s'est concentré en premier lieu sur le Canada, puis les données de 1960 et de 2010 pour faire une comparaison temporelle sur 50 ans. Puis, sur les localités qui avaient déjà été trouvées par M. Hamelin, on a ajouté certaines localités pour l'indice de 1960 et de 2010. Puis, les villes qui ont été sélectionnées font partie de la Côte-Nord et du Nord du Québec, parce que, comme on peut voir sur la délimitation, sur la carte de Louis-Henemont-Hamelin, les deux régions font partie, en fait, de sa délimitation du Nord. Puis, donc, on remarque qu'en fait, les données, oui, elles ont dû être trouvées, mais elles ont aussi dû être codées pour les deux années. Puis, donc, dans mon cas, c'est les données socio-économiques qui ont été trouvées particulièrement, puisque, en fait, les données plus naturelles, il y avait déjà été trouvées par d'autres personnes avant moi. Puis, c'est ça. Donc, les données socio-économiques, comme Thierry vous l'a mentionné, ça concerne, entre autres, les services aériens, l'accessibilité autrement que par l'air, puis le degré de l'activité économique. Puis, une fois les données trouvées, puis les codages terminés, on a répété l'exercice avec la Fénos-Scandie, donc la Norvège, la Suède, puis la Finlande. C'est comme on peut voir sur la carte en jaune, ça fait également partie des données qui avaient été trouvées par Louis-Mamelin en 1960. On est plus également à Luce-Valbard. Puis, en sélectionnant les villes, entre autres, en fonction de la délimitation géographique, les villes ont aussi été sélectionnées en fonction d'autres critères, donc, entre autres, la taille de la population, de l'économie diversifiée des localités en Fénos-Scandinavie. Puis, également, de l'origine ethnique pour inclure, entre autres, des villes samis. Donc, ça résume un peu la première étape qui a été de trouver les données. Puis, pour ce qui est de la Fénos-Scandie, comme Thierry l'a mentionné, même aujourd'hui, en 2010, c'est accessible, les données. Donc, il y a plusieurs bases de données gouvernementales qui sont accessibles par les gouvernements. Puis, c'est comme ça qu'on a pu trouver les données pour 2010, ce qui n'a pas été le cas pour 1960, puisque c'est des données qui sont plus difficiles à trouver au niveau plus historique. On peut changer autre. Donc, comment coder les vapeaux? Donc, ça, c'est des tableaux qui ont été créés par M. Hamelin en 1960 pour coder, dans le fond, les localités qu'il avait sélectionnées. Ça a été un certain défi de coder en ayant ces seules informations disponibles pour convertir les données trouvées en valeurs polaires. Parce que, donc, oui, il y a différentes classes, mais il n'y a pas de description des sous-classes. Puis, même en cherchant dans les travaux de M. Hamelin, on ne trouve pas, en fait, comment le coder, c'est différents critères. Donc, on a créé nos propres grilles de codage pour coder les localités. Puis, comme Thierry l'a mentionné, chaque critère est codé sur 100 valeurs polaires. Donc, plus on se rapproche du 100 pour chaque critère, plus la localité est considérée nordique. Puis, donc, c'est comme ça qu'on a pu coder chaque localité. Puis, par exemple, on prend un cas précis. Si les informations trouvées indiquaient seulement la présence d'une route d'hiver dans le code du 7e critère de l'accessibilité autrement que par l'air, on a codé à 60, puisqu'une route d'hiver, ça considère que c'est seulement une saison et non deux saisons comme la catégorie inférieure qui correspond à 40 vapours. Puis, on a également inclus des intervalles pour les types de glace et les services aériens pour que, justement, que ce soit plus précis dans le codage, puis que ce soit uniforme quand on vient à coder les localités. Puis, le défi, ça a aussi été d'adapter le codage à la période actuelle pour bien représenter l'information trouvée pour 2010. Donc, c'est sûr que, par exemple, le dégré de l'activité économique, 50 ans plus tard, mais en fait, l'économie des villes, c'est sûr qu'il a changé puis que l'économie s'est un petit peu modernisée depuis. Donc, il a fallu qu'on raffine le codage pour 2010. Tu peux changer. Donc, quelques constats. Le premier constat qui a été relevé dans la recherche, c'est que la majorité des villes au Canada sont considérées moins nordiques entre 1960 et 2010. Puis, c'est les critères naturels qui sont principalement responsables de ce constat. Donc, les critères socio-économiques, oui, ils ont influencé, mais, par exemple, l'augmentation de l'activité économique puis de l'accessibilité, ils n'ont pas été assez grands pour influencer la nordicité en général. Puis, sur les localités canadiennes, il y a une vingtaine de villes qui sont devenues étonnamment plus nordiques. Puis, c'est, en fait, c'est certains critères qui ont influencé la nordicité. Par exemple, dans le cas d'une localité, la fermeture d'une mine a fait diminuer l'activité économique de la localité. Mais, en plus, la fermeture de la mine a influencé la population qui a diminué et, entre autres, l'accessibilité hors air qui a diminué. Donc, c'est un enchaînement de critères qui a fait que la nordicité a augmenté, alors que c'est un seul événement qui a fait influencer la population puis, en fait, l'activité économique de la ville. Donc, ça démontre l'importance d'adapter les critères de l'ouennement en blanc pour 2010 pour prendre en compte, justement, les différents critères, les changements qu'il y a eu entre 1960 et 2010. Puis, en ce qui concerne la phénose candie, c'est sûr qu'il n'y a aucune comparaison temporelle qui est possible puisqu'on a seulement les données de 2010. Par contre, c'est possible de comparer la phénose candie en 2010 puis le Canada en 2010 avec les informations trouvées. Puis, ce qu'on remarque pour l'instant, donc la recherche n'est pas terminée pour la phénose candie, c'est que la phénose candie est moins nordique que le Canada en 2010. Puis, en fait, il faut souligner que le nord en phénose candie est très différent du nord canadien. Par exemple, l'accessibilité est très différente où les villes sont accessibles par la route. En fait, toutes les localités qu'on a sélectionnées pour 2010 en phénose candie, toutes les localités sont accessibles par la route, contrairement au Canada où le nord n'est pas, toutes les localités dans le nord ne sont pas accessibles par la route. Donc, déjà, on a dû affiner le codage pour la région pour garder une certaine uniformité avec les vapeaux pour que dans le futur, donc, ça soit comparable la nordicité de la région entre la phénose candie puis le Canada. Merci, Beatrice. Donc, c'est ça, en effet, on a, donc, comme Beatrice disait, on a vraiment réussi à avoir une certaine quantité quand même importante de localités grâce à son travail et au travail d'autres personnes aussi à la chaire dont Julie Boucher. Vraiment, d'avoir des données pour plusieurs villes, non seulement canadiennes, mais aussi en phénose candie, puis on a réussi aussi à avoir certaines données pour les États-Unis. Puis, bon, une fois qu'on a réussi à raffiner, à monter ce codage-là puis à, donc, avoir autant les données pour 1960 que 2010, on a essayé, on veut avoir finalement une représentation qui est plus cartographique pour permettre vraiment de voir et d'illustrer tant les changements au niveau temporel qu'il y a pu avoir entre 1960 et 2010 que les changements géographiques, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir en différence de nordicité entre, par exemple, le nord du Canada et la Scandinavie. Donc, on travaille avec le centre géostat pour montrer ces cartes-là. Puis, bien, c'est encore un travail qui est vraiment en développement, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas aujourd'hui le site web, mais bien plutôt certaines représentations cartographiques qu'on est en train de développer. Puis, l'objectif vraiment est que l'utilisateur qui va sur ce site-là puisse vraiment avoir, bon, possibilité de comparer, comme on dit, tant les localités qu'au niveau de l'espace temporel pour voir comment l'indice de nordicité peut changer, mais aussi qu'il puisse aussi sélectionner les indicateurs qu'il souhaite parce qu'on sait que certains peuvent être plus intéressés à étudier l'indice de nordicité du point de vue des indicateurs naturels, par exemple, le type de glace, le bergélisol, etc., que pour ceux qui sont plus intéressés, par exemple, pour les indicateurs sociaux, qui peuvent sélectionner ces indicateurs sociaux-là, que sont l'accessibilité, la population, le développement économique, et voir comment ces indicateurs-là changent d'une localité à l'autre. Donc, pour permettre cet ensemble-là, on va vraiment tabler sur plusieurs représentations graphiques. Premièrement, l'utilisateur va être appelé à choisir, peut choisir simplement une ville ou une localité pour voir l'indicateur de nordicité dans cette ville-là ou cette région-là. Il va pouvoir choisir parmi un menu déroulant où l'ensemble des villes sont indiquées, mais il va pouvoir aussi filtrer ses résultats par région et par province. Ou, s'il souhaite, il peut simplement sélectionner sa localité sur une carte. Ceci va l'amener donc à une vision plus détaillée de la ville ou de la localité choisie, puis il va pouvoir donc voir vraiment l'indicateur de nordicité comment il se détaille en 1960 et en 2010. Mais ça, comme je disais, c'est encore un travail en développement, donc on travaille à rendre ça plus visible quels sont, quels indicateurs, puis vraiment essayer de rendre ça vraiment plus parlant pour les personnes qui vont consulter le site. Ensuite, on voulait aussi pouvoir illustrer, comme on disait, les différences entre régions au niveau du temps. Et donc, pour ce faire, on travaille aussi sur un aperçu où l'utilisateur va pouvoir choisir son indicateur qui l'intéresse. Par exemple, ici, j'ai sélectionné l'accessibilité et va pouvoir voir cette modification d'un point de vue un peu plus global à travers le temps. Donc, par exemple, pour l'accessibilité, il faut comprendre l'accessibilité ici comme Béatrice l'a expliqué, c'est-à-dire que plus une ville est vue comme accessible, donc ici, plus elle est rejoignable par la route ou par le bateau, moins elle est nordique, donc plus elle va être basse dans l'indice de nordicité de l'Ouenmo-Amelin et donc moins elle va être visible sur la carte. À l'inverse, moins une région est accessible, donc moins elle est reliée, par exemple, par la route ou le bateau, plus elle est nordique et donc plus elle va être élevée dans l'indice de nordicité et va être visible sur la carte. Donc, ici, c'est vraiment une représentation que j'aime bien parce qu'on peut voir vraiment d'un clin d'œil et les changements qui ont eu lieu entre 1960 et 2010. On voit, par exemple, que pour la région de Iyuichi-Béjins, cette région-là, en 1960, n'était pas reliée par la route, était donc très nordique, alors qu'elle l'a beaucoup moins ici, en 2010, je veux dire, mais on voit que certaines régions restent quand même problématiques au niveau de l'accessibilité hors air, par exemple, la Basse-Côte-Nord, qui, bien qu'étant moins nordique comme 1960 parce qu'il y a davantage de l'infrastructure routier dans certaines localités, elle reste avec une certaine problématique. Même chose au Nunavik, en fait, il y a eu peu de changements entre 1960 et 2010 parce que cette région n'est encore pas desservie par la route et que le bateau ne peut y aller que pendant certaines saisons définies. Finalement, aussi, l'utilisateur va pouvoir naviguer, sectionner plusieurs villes ou village et comparer ces indicateurs soit dans une même période ou entre eux. On travaille, bien sûr, pour réunir cela pour vraiment, bien que ça puisse être identifié, qu'on puisse sectionner un ou deux indicateurs spécifiques et les comparer. Et donc, c'est un peu sur ce qu'on travaille. On aimerait ça aussi intégrer des cartes radar où vraiment, je pense qu'on peut vraiment facilement avoir d'un clin d'œil non seulement les modifications temporelles, donc ici, on voit 1960 ici et 2010 ici. Donc, on voit vraiment comment la nordicité a changé d'un coup d'œil de manière globale entre les deux évoques, mais aussi, on peut voir vraiment pourquoi la ville est plus nordique ou moins nordique selon quel critère qui vraiment définit sa nordicité. Voilà, je te laisse la parole, Thierry. Oui, merci, Aude. Donc, pour conclure, c'est ça, donc la deuxième étape, une fois qu'on aura fini ça, ce qu'on aimerait faire, c'est améliorer l'indice en fait, pour qu'il comprenne d'autres indicateurs, d'autres variables qui permettraient de raffiner ça, notamment au développement économique, il est vraiment perçu comme le développement économique basé sur la grande industrie dans le cadre d'Amelin, mais on aimerait justement mettre plus en valeur aussi les activités traditionnelles, par exemple, économiques traditionnelles ou domestiques qui existent aussi dans le nord, donc de raffiner ça. Et l'idée, c'était de travailler d'ailleurs avec les gens du nord, pour qu'ils connaissent bien cette réalité, pour essayer de raffiner l'indicateur en gardant les éléments de base de Louis-Amelin, parce que c'est ça qui permet la comparaison, mais en rajoutant d'autres indicateurs. Ça pourrait permettre aussi de mesurer la vulnérabilité de certaines régions, par exemple, quand on pense dans le cadre des grands projets de développement, on se retrouve avec des grands projets de développement, par exemple, avec des petites communautés comme Opalou, qui sont, on le sait, assez vulnérables, mais ça, on pourrait aussi monter des indicateurs qui montreraient qu'il y a des communautés qui sont plus sensibles au grand développement et d'autres qui sont plus à même de gérer ça, dépendant de leur population, de la qualité des services sociaux, etc. Donc, on pourrait construire toutes sortes d'indicateurs à partir de ça. Donc, on va travailler tranquillement là-dessus. C'est un projet de long terme qui prend beaucoup d'énergie, mais en tout cas, mais on a bien avancé au moins pour cette comparaison. Donc, merci à tout le monde de rétresser là. Puis, on attend vos questions. Donc, merci Thierry, Aude et Beatrice. On a une question ici. Je dois ouvrir mon... Ah, je ne trouve pas mon... Oui, mais je pense que je la vois qu'on a fait des indicateurs culturels. Oui, clairement, justement, c'est ce qu'il n'y avait pas parce que c'était vraiment des dimensions humaines. Donc, on pourrait avoir des indicateurs de santé et des indicateurs culturels. La force de la langue, par exemple, pourrait être quelque chose de la langue autochtone dans le cas des communautés autochtones. Ça pourrait être un élément justement qui permettrait de raffiner beaucoup l'indicateur. Et aussi, de faire attention parce que Louis-Edmond Hamelin était dans un peu d'une perspective développementaliste à l'époque où il faisait ça. Il a beaucoup changé par la suite. Mais c'est beaucoup centré sur l'idée du développement économique occidental. Et c'est pour ça que je dis qu'on pourrait aussi avoir des variables qui tiennent compte d'autres types de développement que juste du développement industriel. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Moi, je veux savoir si vous pense d'ajouter des autres indicateurs pour les changements naturels aussi. On voit qu'il y a beaucoup de dégels et tout ça puis ça de permafrost. je veux savoir si on doit ajouter des indicateurs pour les phénomènes naturels aussi. Dans les phénomènes naturels, comme je le disais, on a beaucoup d'indicateurs qui sont co-corrélés. Donc, il faut faire attention mais je pense qu'il y aurait un peu de travail à faire peut-être pour rajouter mais il y a déjà un indicateur sur le pergélisol le type de glace donc qui est déjà intéressant. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui représente le mieux le nord mais oui, évidemment, l'idée justement de la mise à jour c'est aussi de voir les changements climatiques à travers le changement de ces indicateurs. Mais je pense que du côté des indicateurs naturels qui étaient plus accessibles à l'époque de Louis-Aimont, je pense qu'il avait fait un bon travail. Mais ça, on pourra le valider justement avec d'autres chercheurs qui travaillent plutôt dans ces domaines-là. Daphne Biron a posé la même question mais elle veut savoir si vous allez inclure les villes de Near North plus qui ne sont pas vraiment au nord mais Oui, non, clairement, c'est un indicateur qui permet justement de prendre en compte plus largement et donc comment on va développer ça parce que c'est vrai que Louis-Aimont-Main parlait du pré-nord et non, non, on va l'inclure aussi, ça ferait partie des choses qui peuvent être développées. donc dans ça, alors on s'est concentré plus sur le Moyen-Nord en fait, bien Moyen-Nord et Extrême-Nord plutôt au départ mais oui, par la suite on va étendre ça. Mais je pense justement que c'est quand même intéressant parce qu'on est parti par exemple vraiment de la côte nord donc on inclut des villes qui vont quand même jusqu'à la jusqu'à la limite du 49e parallèle définie par la société définie par Louis-Aimont-Main donc vraiment on peut on essaie d'avoir une diversité vraiment de communautés donc pas juste celle de l'article ou du numérique. Et Paul Watts a une autre question sur la répartition des populations à l'automne aux populations autochtones dans les villes que vous avez étudiées. Oui, bien il n'y avait pas de... Louis-Aimont-Main n'avait pas cette mesure-là mais clairement l'autochtonie là ça pourrait être ajouté. C'est-à-dire le pourcentage de populations autochtones dans la communauté là. Clairement mais là il faut voir comment coder parce que je suis pas sûr qu'il faudrait coder plus Nordique une communauté qui ait plus de population autochtone. C'est pour ça que là l'idée c'était de réfléchir avec des partenaires nordiques dont des partenaires autochtones justement pour créer un indicateur qui représente bien leur réalité et qui ne leur attribue pas par exemple une nordicité qui soit juste pensée en termes d'éloignement de remote-ness comme disent les anglais. Donc c'est un petit peu un travail à faire de ce côté-là aussi. Justement c'est pour ça qu'on voulait recentrer l'idée d'un projet qu'on voulait démarrer qu'on va considérer c'est de vraiment faire des ateliers avec justement différentes organisations nordiques et organisations autochtones pour justement voir un peu comment on pourrait développer un indicateur qui leur serait utile mais qui serait aussi utile pour les politiques publiques parce que c'est un peu ça ce que voulait faire Louie Edmond Hamelin au départ. C'est justement de mieux informer les décideurs. donc dans ce sens-là c'est donc on veut le faire mais là les décideurs maintenant ne sont plus juste au sud ils sont au nord aussi. C'est ce qui a changé depuis le temps de Louie Edmond ce n'est plus le monde de l'or ancien qui contrôle uniquement le monde nordique le monde nordique a ses propres institutions donc on voulait vraiment travailler avec eux pour voir comment cet indicateur pourrait être plus utile. Oui nous sommes Anne-Marie Hamelin a une question donc justement est-ce qu'on connaît la sévérité des aspects nordiques du point de vue des populations donc c'est c'est quelque chose et merci Anne-Marie pour être ici. Non ce n'est pas fait du point de vue des populations c'est vraiment fait avec les bases de données clairement non mais c'est pour ça que ce serait un élément intéressant justement ça pourrait faire partir de parce que clairement la nordicité c'est aussi une perception ce n'est pas que ça donc mais considérer la nordicité comme une sévérité je ferais un petit peu attention à ça je pense qu'on peut voir la nordicité comme quelque chose de plus positif puis Louis-Edmond Hamelin avait commencé à reconnaître ça dans sa vie beaucoup plus tard il y a véritablement un attrait donc justement il faut faire attention que ce ne soit pas un indicateur qui soit perçu comme un indicateur de négativité ou de sévérité donc et c'est pour ça qu'il y a un peu de travail à faire sur l'indicateur parce qu'évidemment les choses ont beaucoup changé depuis que Louis-Edmond Hamelin l'avait l'a développé dans les années 60 donc elle ajoute est-ce que c'est sévérité ou intensité oui intensité je pense l'intensité de la nordicité et l'intensité ne doit pas être perçue uniquement comme une question de manque ou d'éloignement donc c'est ça je pense qu'il y a un peu de travail à faire là-dessus c'était vraiment cette partie qui nous intéressait en particulier et donc on va on va développer ça on continue puis on est bien conscient des limites de l'indicateur au départ mais pour la comparaison c'est intéressant d'avoir dans un premier temps de comparer exactement les mêmes indicateurs évidemment ça qui va nous permettre de voir l'évolution notamment en termes de changement climatique mais de changement humain aussi et des fois qui vont dans un sens ou dans l'autre ça veut dire que par exemple si on prenait Gagnonville par exemple la ville de Gagnon maintenant elle est dans une nordicité quasiment maximum il n'y a plus de population humaine donc il y a de l'évolution dans le nord et justement ça permettrait de le voir et puis on a une question quand on prévoit puis il y a l'analyse oui on pense une fois qu'on aura toutes les données et qu'on sera capable de faire justement des comparaisons entre les années 60 et actuellement et les années 2010 parce que la base qu'on a pris c'est 2010 les derniers recensements ok puis il y a une question sur la publication des résultats est-ce que c'est prévu prochainement ou je viens d'y répondre ah ok c'est bien puis Sylvestre veut savoir si les Autochtones ont été consultés lors de la mise en place des syndicateurs à l'époque de l'OMM clairement il n'y a pas eu il y a peut-être des consultations je ne pourrais pas y répondre mais l'indicateur ne reflète pas ça c'est un indicateur qui est vraiment avec des données qu'il avait disponibles mais comme je le disais justement c'est que l'idée ce qu'on voulait en le développant on fait une mise à jour d'une part mais d'autre part on veut essayer de raffiner l'indicateur et dans ce raffinement de l'indicateur on veut inclure évidemment les populations autochtones parce que ce serait comme lui Edmond l'a reconnu l'autochtonie est devenue très importante dans son oeuvre et je pense qu'on ne pourrait plus faire d'indicateur sans tenir en compte justement les perceptions on ne pourrait plus définir ce qui est important dans la nordicité sans parler aux populations qui habitent le nord depuis très longtemps des millinaires d'ailleurs parfait merci est-ce qu'il y a des autres questions je pense que vous avez répondu à toutes les questions il y en a peut-être une de Anne-Marie Hamelin qu'est-ce qu'on pourrait adapter une approche dimensionnelle du point de la situation nordicocale oui c'est un peu ce que j'étais en train de dire c'est d'où l'idée de ces ateliers c'est vraiment de percevoir évidemment on ne pourra pas faire des enquêtes il faut quand même qu'on travaille avec des données existantes mais on pensait ajouter des données de santé et de santé perçues parce qu'on a des données de santé il y a l'étude qui a été conduite au Nunavik dont les données vont bientôt sortir qui a des données d'une part sur les conditions de santé de la population mais aussi sur les perceptions de santé donc c'est ça je pense qu'il y a une autre question est-ce que l'étition de la carte auprès des populations pourrait être un moyen de faire sentir les populations moins isolées comme parties en groupe oui en fait oui je pense aussi ça permettrait aux populations de voir que la dordicité est bien partagée et qu'elle est partagée en Sibérie en Alaska dans le reste du Canada parce qu'Andyrie est un peu particulière comme l'a dit Béatrice Zalbard est différente c'est la seule localité qui n'est pas reliée par une route mais tout le reste tout l'Arctique scandinave est absolument très différent en termes d'université de population de route etc parfait donc je pense que est-ce qu'il y a une autre une autre question sinon je vous remercie pour cette présentation très très intéressante puis pour les autres participants Catherine Girard nouvellement nommée professeure à l'Université Québec à Chicoutimi présenta le dernier webinaire de la saison mercredi prochain le 2 décembre elle parlera des microbiomes libérés dans la créosphère et leur rôle dans l'environnement arctique en mutation donc rendez-vous la semaine prochaine merci encore à Terry Béatrice et Aude et bye bye bonne semaine et prenez soin de vous et vos proches pendant cette période de pandémie merci beaucoup bye bye au revoir